Nouvelle épisode dans l'affaire Sophie Fantasy et Greg Inside, où le couple derrière le duo de YouTube et à succès, Neo et Swan, a fait appel de leur condamnation à de la prison ferme. Il y a quelques jours, on apprenait le jugement pour escroquerie de Sophie Fantasy et Greg Inside, alias Gaël Burleau et Gregory Tonnet, les parents du duo de YouTube et Star, Neo et Swan. Ils ont ainsi été condamnés à de la prison fermée à 100 000 euros d'amende après avoir été jugés pour escroquerie via une agence macrimoniale, promettant à des âmes solitaires de trouver le grand amour auprès de femmes venues d'Europe de l'Est. Quelques jours après cette nouvelle, Neo, le plus grand des deux frères, prend de nouveau la parole. Ne soyez pas des moutons bordel, le cri du cœur de Neo pour ses parents sur un post Instagram, qu'il promet d'étayer avec une vidéo plus complète, le jeune homme de 18 ans annonce que ses parents ont fait appel du jugement. A ce stade, ils sont donc toujours considérés comme innocents, mes parents ont fait appel, on s'accroche comme on peut. Pour l'instant, on essaye surtout de préserver Swan. Il explique avoir vu beaucoup de conneries sur les réseaux et met les choses au clair une nouvelle fois, je tiens aussi à préciser pour la millième fois depuis notre aventure sur YouTube que Swan et moi, on n'a jamais été exploités. Neo revient en effet sur les multiples accusations entourant ses parents et sur le supposé traitement qu'ils imposent à leurs enfants, en sortant plusieurs vidéos par semaine à un rythme parfois effréné, cela devient lourd de devoir répéter des évidences juste parce que du jour au lendemain, un drama apparaît, et tout le monde y croit. Il pointe notamment du doigt la vidéo du roi des rats, un YouTuber spécialisé dans l'investigation, qui a sorti une vidéo sur l'affaire d'estroquerie dont sont accusés Sophie Fantasy et Greg Inside, croire l'histoire de notre famille qui sort de la bouche d'un inconnu plutôt que la nôtre, si esti chaud quand même. Il ajoute, je le dis depuis maintenant cinq puines d'années, ne soyez pas des moutons bordel. Un quotidien difficile depuis la condamnation de Sophie Fantasy dans un autre poste sur les réseaux sociaux, Neo en dit également plus sur son quotidien depuis la condamnation de ses parents, j'emmène ma mère à l'hôpital à cause de sa maladie incurable qu'elle a eu à cause du stress de cette affaire. Il explique que Sophie Fantasy est très fatiguée par le travail accumulé au fil des années pour protéger ses enfants. Voici la fameuse mère monstrueuse qui exploite ses enfants, elle fait peur 1. Termine Neo, qui fait ici référence à la fibromyalgie dont est victime sa maman, et qu'elle avait révélée en début d'année dernière, lui faisant prendre un traitement rendant difficile son quotidien. La maladie est parfois supportable et se fait discrète pendant quelques jours, et puis le reste du temps, elle gagne du terrain et paralyse de douleurs mondaux, mes hanches, mes épaules, mes bras, mes jambes, et parfois même mes mains, évoquait-elle dans une vidéo. A lire aussi Sophie Fantasy et Greg Inside condamnés à cinq ans de prison, que vont devenir leurs deux enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada